Générique 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 C'est parti pour ce quatrième plateau de l'émission Hold Up, trois ans après. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et on a la chance pour ce quatrième plateau d'accueillir tout d'abord Christine Coton, biostatisticienne. Bonsoir Christine. Bonsoir, bonsoir. Merci à vous d'être là, présente pour cette émission spéciale. Nous avons la chance aussi d'avoir Laurence Kaiser, excusez-moi, gynécologue, qui vient de Belgique et qui a fait la route spécialement pour cette émission. Merci à vous. Merci. Vous allez bien ? Oui. Et nous avons la chance d'avoir aussi Laurent Toubiana, épidémiologiste. Bonsoir à vous. Merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir répondu présent parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça nous permet aussi d'avancer dans nos recherches, grâce à vos recherches en fait. Donc on a des petites questions un petit peu, on va dire, au départ, comment vous avez, à la sortie de Hold Up, comment vous avez vécu cette sortie pour ceux qui étaient dans le film et même pour ceux qui n'y étaient pas ? Est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans ? D'abord, avant la sortie de Hold Up, il y avait le tournage de Hold Up. Et le tournage de Hold Up, moi j'étais en pleine effervescence parce que nous étions donc aux alentours de septembre, fin septembre. Je ne connais pas exactement la date mais il faisait très beau. Et c'était l'époque où avait recommencé une nouvelle folie en fait, c'était là qui avait été mise en place par l'apparition des tests. Et donc j'étais intervenu, j'avais, j'étais intervenu tout d'abord très tôt, puis je m'étais tué, très tôt c'est-à-dire au tout début de l'épidémie, je m'étais tué et puis avec l'apparition des masques d'abord, puis des tests ensuite, j'avais repris la parole. Et c'est à peu près à ce moment-là, au moment du deuxième, on va dire, du rebond de l'épidémie, mais je pourrais expliquer de quoi il s'agit plus tard, que j'ai été appelé pour présenter un peu ce que je disais sur Hold Up. Donc pour moi, ça faisait partie d'une stratégie personnelle qui consistait à apporter de la connaissance au grand public. C'était plus ou moins mon but. Ça participait de l'idée qu'il fallait que les gens sachent pour pouvoir ne pas avoir peur, justement. On avait écrit avec Laurent Mucchielli une tribune qui s'intitulait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Or, on sentait bien que c'était le moment où ce que j'ai appelé la phase de terreur se mettait en place. Cette phase de terreur a duré assez longtemps, presque deux ans. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été interviewé par Hold Up. Donc c'était pour moi quelque chose d'assez honorifique, puisque pour moi, c'était en tout cas un acte de gloire, me semblait-il. Et puis, lorsque le film est sorti, c'est devenu le saut de l'infamie, finalement. Donc voilà comment... Et après, très rapidement, lorsqu'on me présentait, la première chose qu'on disait, c'est « Il a participé à Hold Up ». Ça suffisait pour dire que j'étais inécoutable. – Cardan rouge. – Voilà, je vais vous laisser en dire plus. – Mais c'est très intéressant, Laurent Toubiana, vous nous dites que votre démarche était apportée de la connaissance au grand public. Et c'est l'objectif de cette émission, donc vraiment d'être dans cette démarche de sensibilisation, d'éducation et de faire se rencontrer des citoyens, des experts, pour pouvoir nous permettre, à tout un chacun, de mieux comprendre les enjeux des trois années qu'on vient de vivre. – Oui ? – En fait, je voulais juste... J'avais plus ou moins inconsciemment deux objectifs. Le premier, c'était apporter de la connaissance, de façon à ce que les gens qui comprenaient plus ou moins qu'il se passait quelque chose d'un peu bizarre puisse avoir un expert, quelque part, qui puisse appuyer ce qu'ils ressentaient. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je voulais dire dès le début ce qu'un épidémiologiste pouvait faire avec les données et pouvait savoir sur... Il pouvait avoir la connaissance de ce qui allait se passer, puisque j'avais déjà vécu ça plusieurs fois avant. Et donc, je connaissais bien le processus. Et à tout moment, j'ai voulu marquer le temps avec des interventions disant, à ce moment-là, il était possible de savoir ça. Et en l'occurrence, il était possible, très tôt je l'ai dit, il était possible de savoir que cette épidémie n'avait aucune commune mesure avec le mode de présentation de l'épidémie, c'est-à-dire le mode absolument catastrophique de cette épidémie, on pouvait savoir à ce moment-là que ça n'était pas le cas. Et malheureusement, comme beaucoup de voix indépendantes, vous n'avez pas été écoutée ou trop peu entendue. Disons que j'ai été écoutée par certains et massacrée par d'autres, mais... Et les autorités sanitaires et les institutions vous ont plutôt massacré. Vous, Laurence, c'était intéressant. En amont de l'émission, vous m'avez partagé un peu comment vous avez accueilli Hold Up. Est-ce que vous pouvez partager aux auditeurs cette arrivée d'Hold Up ? Oui, alors moi, jusqu'au milieu de 2021, je n'ai pas compris qu'il y avait un problème orchestré. J'ai bien compris par contre que cette crise était très mal gérée, mais j'ai cru que le virus était très, très grave. Et pendant un court instant, j'ai même pensé qu'on ne pouvait pas le soigner. Mais comme je suis médecin, je suis clinicienne, et donc tous les jours, moi, j'ai des gens qui viennent confier leurs secrets et leur santé. Je suis gynécologue quand même, je m'occupe. Je suis chirurgien aussi, je suis obstétricien. Donc j'ai un panel assez étendu. Et donc je me suis bien vite rendue compte qu'il y avait des choses à faire. Ne fût-ce que, justement, comme dit Laurent, de rassurer les gens en période de terreur. Et donc j'ai très vite dit, mais toutes les épidémies passent en 2-3 ans, c'est une infection assez sévère, mais rien d'extraordinaire, on a déjà vu ça. Et donc je me suis aussi, bien sûr, rendue compte qu'on ne soignait plus rien d'autre, que les patients qui faisaient des fausses couches, qui avaient des infections, qui avaient des cancers du sein étaient balayés, virés des hôpitaux. Et donc il n'y avait pas d'autre endroit où aller, à part mon cabinet de consultation. Je me suis sentie un peu seule sur la planète parce que dans ma région, en Belgique, en Wallonie, j'étais vraiment littéralement la seule qui était restée ouverte. Mais j'ai quand même plus ou moins adhéré à l'histoire des masques. Je n'ai pas osé me passer de masque avant d'attraper moi-même Covid. Mais il m'a fallu vraiment apprendre à soigner des Covid. Donc j'ai soigné plus d'une centaine de personnes après mes heures de gynécologie. Et à ce moment-là, je suis tombée sur hold-up. Pas tout à fait par hasard, mais je commençais à chercher un petit peu. Et j'ai écouté à peu près la moitié. Et je me suis dit, mais non, mais là, ces gens, ils exagèrent. C'est excessif. Je pense que c'est délirant. Et je n'ai pas terminé le film. Il a fallu que j'aille vraiment jusqu'au bout de ma démarche, que je rencontre des gens qui ont perdu leur emploi pour avoir osé soigner. Et évidemment, non seulement je n'ai pas abandonné les soins aux patients, mais en plus, je n'ai pas adhéré du tout à ce qu'ils appellent une vaccination. Parce que pour moi, déjà, ça ne correspondait pas. Ça contenait un matériel génétique très dangereux. La gravité du problème ne justifiait pas d'une vaccination expérimentale. On ne fait pas n'importe quoi avec des femmes enceintes. Il faut quand même se rendre compte que ce que nous avons fait aujourd'hui, nous en aurons les conséquences dans 25 ans, quand les bébés qui ont été exposés in utero vont peut-être envisager de faire un enfant eux-mêmes et que là, on va peut-être se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, c'est extrêmement dangereux. La femme enceinte, c'est vraiment un tabou. Il ne faut absolument pas toucher. Et donc là, de fil en aiguille, j'ai cherché. Je suis tombée sur une première vidéo parce que je voulais savoir combien de morts il y avait eu. Mes patientes ne mouraient pas. Donc, je me dis, mais qui meurt ? Et donc, je suis tombée sur une première vidéo d'un certain monsieur Pierre Chaillot. Voilà. Que vous avez reçue plus tôt aujourd'hui. Et ensuite, d'une certaine madame Christine Coton. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Et là, j'ai parlé. J'ai commencé à parler, je crois que c'était mars 2022, une première interview à Kairos, où sans arrêt, le journaliste essayait de m'envoyer sur un complot mondial, un certain Klaus Schwab, je ne savais pas trop... Harry, je ne connaissais pas. Mais que me raconte-t-il ? Donc, je suis sortie de là, pleine de points d'interrogation. Et là, j'étais prête. Donc, j'ai recherché, j'ai regardé les trois films d'un coup. Et là, j'étais tout à fait en... Ça correspondait à tout ce que j'avais, moi, glané comme information en dehors et constaté. Je travaille avec le collectif Où est mon cycle ? Donc, ces femmes ont exactement les problèmes que moi, je vois sur ma patientèle. Donc, c'était... Voilà, c'était... C'était fluide, c'était cohérent. Alors qu'au début, je dis, ouh ! J'ai freiné des quatre fermes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça me faisait peur, évidemment. Voilà, parce que je n'avais pas tout compris. Je n'étais pas prête. Mais c'est intéressant de voir ce temps qu'il est nécessaire. On voit beaucoup de nos concitoyens qui sont encore aujourd'hui dans une sidération, dans un déni. Et donc, de voir le cheminement qui est le vôtre. Et les mots sont forts. On ne soignait plus personne. Alors qu'à la base, c'est quand même le premier rôle des professionnels de la santé. Ça, ça m'a extrêmement choquée. Je dis, c'est pas parce qu'il y a une épidémie qu'on doit laisser les gens mourir d'une septicémie, d'une crise cardiaque, de maladies neurodégénératives, de cancers. Elles avaient à peine le droit d'accoucher. Et quand j'ai été amenée à soigner, je me souviendrai toujours de cette femme enceinte de sept mois, qui me téléphone. Elle me dit, ça fait 11 jours que je suis entre 39 et 40 de température. Je tousse tellement que je pense que je vais accoucher. Et quand j'appelle l'hôpital, excusez-moi, mais quand j'appelle l'hôpital, on me dit, ne venez pas. Je me dis, mais comment est-ce possible ? Nous sommes en 2021, fin 2021. Comment est-ce possible humainement de laisser des gens comme ça ? Elle me dit, que dois-je faire ? Je dis, ben madame, venez. Si vous voulez que je vous dise, venez. Il faut déjà que je vois comment va votre bébé. Puis je vais vous le montrer. Puis je vais vérifier votre col. Et puis on va voir comment vous allez, vous. Mais rien que le fait de la recevoir, de prendre ma sonde d'échographie, parce que je suis échographiste aussi, de mettre mon échographe ma sonde sur son ventre et qu'elle entende le cœur du bébé. Rien que ça. Elle avait déjà moins Covid. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à notre humanité ? Et la médecine, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un ordre politique de ne pas soigner est accepté par le monde médical comme si c'était une évidence. Mais pour moi, un médecin, même sous les bombes, il doit soigner. C'est comme ça. Ça s'appelle le serment d'Hippocrate. Et oui, j'avais peur. Oui, j'avais peur de ce virus. J'avais peur pour mes enfants. J'avais peur pour mes parents. Mais c'est mon devoir. Et donc, je l'ai fait. C'est tout. Et je le continue maintenant. En prenant mon bâton de pèlerin pour informer. Et grâce à ces gens qui ont des voix si précieuses, c'est possible d'apporter une compréhension. Et pour moi et pour les autres. Et des médecins comme vous aussi, si précieux sur le terrain. Christine, vous aussi, c'est intéressant parce que vous étiez éloignée d'un domaine de la santé quelques années avant l'arrivée de cette pandémie. Vous aviez eu une entreprise pendant près de 25 ans sur Toulouse dans le monde de la biostatistique. Et avec l'arrivée de ce virus, vous avez décidé de revenir au front, en tout cas de reprendre, de réutiliser vos compétences pour pouvoir essayer de comprendre et étudier ce qui se tramait dans les médias vu ce narratif écrasant qui a tilté chez vous. – Alors, pas directement avec l'arrivée du virus parce que moi, je ne suis pas soignant et je ne suis pas épidémiologiste. Donc évidemment, les épidémiologistes utilisent des statistiques mais dans les essais cliniques, ce n'est pas les mêmes. Un biostatisticien n'est pas forcément épidémiologiste et un épidémiologiste n'est pas forcément biostatisticien d'essais cliniques, voire souvent pas d'ailleurs. Et donc moi, à cette époque-là, j'ai suivi les actualités Covid. J'ai commencé en fin 2019 en regardant la Chine et je me suis dit, oh là là, ce n'est pas bon ce qui va arriver chez nous dans peu de temps. Et donc j'ai suivi ça, mais très rapidement, on va dire que la propagande médiatique m'a fait vite comprendre qu'on en faisait beaucoup trop. Et donc j'ai rapidement peu cru en la dangerosité de ce virus. Et donc fin 2020, là par contre, j'ai mis mon nez dans ce que je connais, c'est-à-dire les rapports des essais cliniques. Et c'est vraiment là que j'ai commencé mon action, fin 2020. – Quel a été le déclic, Christine, pour vous ? – Au départ, ça ne vient jamais de moi en fait. C'est ça qui est très curieux, c'est qu'on me fait des demandes, alors je me dis, bon, je vais le faire, pourquoi pas, parce que j'ai que ça à faire finalement. Et donc je regarde, au départ, c'était juste une petite rétrospective sur les temps de développement. Et puis après, les rapports cliniques sont sortis, donc le Pfizer en décembre 2020. Et là, j'ai commencé après à télécharger le rapport Moderna, le rapport AstraZeneca, le Janssen. Et j'ai fait la première émission, donc on va dire en avril 2021, où j'ai expliqué les premiers résultats. Et là, c'était vraiment mon élément, puisque moi, je ne suis pas personnel soignant, donc je ne me suis pas occupée directement au départ des malades. Finalement, petit à petit, les malades sont venus à moi, mais les victimes, pour le coup, et pas les malades du Covid. Donc c'était un peu différent, mais moi, je n'ai pas eu tellement peur, finalement. Je suis très peu sensible à la peur. – On a entendu donc ce matraquage médiatique, vraiment le tous vaccinés, tous protégés, qui était sur tous les panneaux publicitaires, même dans les supermarchés, sur les autoroutes. C'était vraiment un message très agressif, une répétition permanente. Et donc, pour pouvoir aborder un peu cette question autour de la sécurité des vaccins et de la performance des vaccins, je vous propose un premier extrait du docteur Jérôme Marty et de M. Delfraissy sur RMC et au Sénat en France. Magneto. – Une partie, voire une grande partie, des personnes qui vont s'infecter à partir de maintenant vont être des personnes vaccinées. – On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait, quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. – On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin ? Tu veux réagir ? – Moi, je veux bien. – Je vous en dis. – Je veux bien parce que ça m'a fait beaucoup rire. Parce que dans le plan de gestion des risques du laboratoire Pfizer depuis décembre 2020, il y a quand même écrit que la tolérance à long terme est inconnue. Donc, ce pauvre M. Marty qui raconte vraiment n'importe quoi, c'est très facile de le contrer puisque les documents des laboratoires disent depuis le début exactement le contraire. Et dans ce fameux plan de gestion des risques, à ce jour, la dernière version Pfizer, elle date de juin 2023, et il est écrit exactement la même chose. Tolérance à long terme, inconnue. Comme il est écrit d'ailleurs, aucune tolérance inconnue pour les femmes enceintes et allaitantes, pour les patients immunodéprimés, pour les patients avec comorbidité, etc. C'est-à-dire que tous ceux qu'on veut vacciner en priorité, notamment avec le nouveau vaccin qui est sorti récemment sur le variant XBB, je ne sais quoi, on a toujours les mêmes inconnus depuis décembre 2020. Ce pauvre monsieur Marty, c'est terrible de dire je ne vais pas être mal poli, mais enfin bon, voilà. Et vous, Laurent, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une petite réaction face à cette vidéo ? Alors, moi, je découvre ces vidéos parce qu'en fait, je me suis assez peu intéressé à ce qui se passait d'un point de vue médiatique parce que très rapidement, j'ai voulu écarter ce bruit et j'ai préféré réfléchir plutôt que ça. C'était une position. Donc pour moi, je découvre ces images et elles sont plus révélatrices d'abord de la hargne avec laquelle monsieur Marty... Moi, j'ai été interpellé par lui. Il braillait, ce type-là, au micro, littéralement. Bon, moi, j'essaye d'être relativement calme. Mais lui hurle. Donc on le voit ici. Il assène des vérités dogmatiques, quelque part. Et on voit aussi une image de Delphrécy avec le masque. Il donne l'air d'un vieux sage. Donc il a fait ce coup-là pendant tout le temps. En ce moment, il s'excuse. Il dit, je me suis trompé, je ne savais pas. Or, tout ça a été absolument su. Je voulais simplement préciser quelque chose qui pourrait être une mauvaise compréhension de ce que je dis. Je n'ai pas dit que la maladie ne faisait pas de mal à certaines personnes. Moi, j'ai une vision d'épidémiologiste. Donc j'ai une vision globale. Il est différent de s'occuper de personnes comme les médecins que de s'occuper d'une population comme un épidémiologiste. Quand je dis qu'une épidémie n'est pas grave, je veux dire qu'elle ne produit pas beaucoup de malades et pas beaucoup de morts. C'est ce que j'ai dit et répété pendant toute cette période. Ça ne veut pas dire que les individus qui sont touchés, eux, ça n'est pas grave pour eux. Évidemment, c'était grave. Et beaucoup de gens ont joué sur ça. Lorsque je disais que cette épidémie n'est pas grave, ils me disaient, ah oui, mais alors, tu n'as qu'à aller voir les gens qui souffrent de ça. Évidemment. Vous voyez que cette confusion des différents plans de vision a participé de l'ensemble de la confusion de l'information autour de cette épidémie. Et ça, c'est fondamental dans ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'est mis à confondre absolument tout. Les gens étaient perdus, y compris, et ça, c'est ma thèse, y compris les gens qui étaient à la gouvernance de ce truc-là. Mon avis, c'est que ces gens se trompaient sur toute la ligne, mais ils avaient l'impression qu'ils faisaient du bien aux gens qu'ils protégeaient. Donc moi, je me méfie toujours des gens qui essayent de me protéger. Et de la même manière, pour aller dans votre sens, on nous a dit qu'il y a des effets indésirables, mais ils sont faibles. Et donc, au vu de la gravité de l'épidémie, ce vaccin, cette injection, est une nécessité. Et donc, vu que M. Martin nous dit qu'on a beaucoup de recul, vous, Laurence, vous avez eu la chance d'être sur le terrain en tant que gynécologue. Et donc, vous avez eu des retours de votre patientèle. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'en est-il des effets secondaires ? Déjà, quand je regarde ces deux extraits, je me rends compte à quel point le monde médical est en plein délire. Puisque aujourd'hui encore, fin 2023, de nombreux collègues m'affirment que cette injection non immunisante qui n'empêche ni de porter le virus ni de le transmettre a éradiqué une pandémie. Et donc, c'est d'ailleurs la thèse qui a été soutenue par le président de l'Ordre des médecins. Parce que, bien sûr, dès que médecin ose ouvrir la bouche, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, il est convoqué. Donc, demain, je passe d'ailleurs en cours d'appel. Et donc, le président a été particulièrement scandalisé que je nie l'effet de la vaccination sur l'arrêt de la pandémie. Et donc, on est complètement hors sol. Et quand j'ai demandé à ce même président s'il pouvait me dire quels seraient les effets de ces injections expérimentales sur des personnes fragiles, sur des jeunes gens, sur des enfants, sur des femmes enceintes et sur les bébés exposés in utero, il m'a regardée, je l'ai dit, dans deux ans, cinq ans, dix ans, il m'a regardée, il m'a dit, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, on fait de la médecine comme ça. On vaccine 5 milliards de personnes sur la planète, de tous âges, et puis on croise les doigts et on fait, oups, j'espère que ça ne va pas faire mal à l'atterrissage. C'est inacceptable. Et donc, ça prouve bien qu'ils le savent, ils le savent qu'ils ne le savent pas. Personne sur cette planète ne peut me montrer le moindre graphique des effets à long terme. Maintenant, nous sommes à moyen terme. Ça fait deux ans que la plupart des jeunes gens, en tout cas, ont été injectés. Maintenant, les vieux, les pauvres, on les poursuit avec la cinquième ou la sixième injection, ce qui est quand même assez rigolo. J'ai deux patientes qui ont sept doses, alors que la firme s'arrête à deux, estime qu'au bout de quatre mois, on peut vacciner tout le groupe témoin. Et donc, je ne sais pas d'où sortent ces médecins qui se sont mis en tête qu'il fallait mettre sept doses de ce produit. C'est comme si moi, je disais, bon, la notice de la pilule dit que vous en voulez en prendre une par jour, mais moi, je vous dis, vous allez en prendre trois parce que c'est mieux. D'où ça sort ? Ils sont complètement délirants. Or, toutes les données étaient disponibles. Depuis le début, moi, j'ai vu que ce vaccin ne prétendait pas être immunisant, ne prétendait pas empêcher la transmission. Moi, je l'ai vu personnellement. C'est d'ailleurs ma première censure, parce qu'il y avait quand même neuf pages d'effets secondaires à quatre, écrit tout petit. J'ai mis ça sur Facebook et j'ai été censurée 30 jours. J'ai découvert la censure, là, paf ! Pourquoi vous passez en cours d'appel demain ? Et pourquoi je passe en cours d'appel ? Ah oui, parce que j'ai osé dire qu'il fallait cesser de soigner les gens par téléphone. Il fallait les recevoir et les ausculter. Donc, c'est déjà une première chose. Mais l'e-santé n'est pas l'avenir, donc ? Pour moi, je suis très, très, très méfiante par rapport à l'e-santé. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Ce n'est pas une intelligence, c'est un outil. Et ça peut, dans certains cas, aider. Donc, j'ai dit qu'il ne fallait pas soigner à distance. Et il paraît donc que j'ai outragé mes collègues qui ont soigné même des non-vaccinés. Il faut le lire, ça. Ils me l'ont écrit. Ils ont écrit. J'outrage les collègues qui ont pourtant soigné même des non-vaccinés. Ils auraient pu mettre, je ne sais pas moi, même des noirs ou même des pauvres, je ne sais pas où. Non, ils ont mis les mêmes des non-vaccinés. Et que j'ai dit également que tous les médicaments ont des effets secondaires, même quand ils s'appellent vaccins. Ça non plus. Je ne pouvais pas dire, dans mon verdict, il est indiqué que oui, certes, il y a des effets secondaires qui ne sont probablement pas assez mis en lumière, mais que néanmoins, nous n'avons pas à en faire état parce qu'il faut favoriser la santé publique de masse. La santé publique de masse. Un médecin de terrain, il n'en a rien à faire de la santé publique de masse, sauf si Mme Masse est en face de moi. Sinon, moi, je m'occupe de mes patientes. Et il est complètement ahurissant d'imaginer aujourd'hui qu'on puisse nous vendre une espèce de santé publique globale quand on ne soigne pas les citoyens et qu'ils sont en mauvaise santé et qu'en plus, on les a terrorisés, masqués et on leur a fourni tout un tas de tests plus toxiques et plus douloureux. Pour moi, le test RT-PCR est une torture. C'est de la torture physique inutile puisque quand on a une infection, on en a dans la bouche, on peut faire cracher les gens. Donc, on a torturé des enfants, on a torturé des femmes enceintes. L'hôpital où je travaillais a même inventé qu'il fallait un test PCR toutes les 48 heures pour les femmes enceintes. Donc, au cas où elles s'accoucheraient toutes les 48 heures, on devait leur mettre 10 centimètres d'abattron dans le nez à un endroit qui est à 3 millimètres du cerveau. Et donc, on a aussi testé des tout petits bébés mais on est devenu des monstres, en fait. Les médecins sont devenus dangereux pour les gens. Ils sont devenus fous. Et donc, toute la société délire, nous sommes dans une pathologie de système. Et donc, ça ne m'étonne pas que vos dirigeants aient raconté, enfin, vos conseillers aient raconté des élucubrations pareilles qui sortent de nulle part. On allait même à la maison. En Belgique, ce n'est pas mieux. Et donc, je ne suis pas du tout étonnée. Je pense qu'ils ont peut-être réussi à se persuader que c'était vrai mais en fait, ils le savent et que ce n'était pas vrai. – Alors, moi, si je peux intervenir, pardon, par rapport justement à cette histoire que ces vaccins auraient sauvé des millions de vies, c'est basé sur un modèle, donc je ne sais pas si le professeur Toubiana a regardé ce modèle-là, dont s'est servi, je crois, la Commission européenne aussi pour communiquer. – Non, je ne vais pas dire de ça. – Donc, c'est un modèle, ça va bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a estimé un nombre de vies sauvées par rapport à des hypothèses. Et les hypothèses d'efficacité des vaccins à prise dans ce modèle, évidemment, elles sont fausses, archi-fausses. Donc, ce modèle, il est nul et non avenu. – Pour arriver au résultat qu'ils souhaitaient. – Voilà, donc, leur million de vies sauvées, c'est encore une modélisation complètement bidon, comme ils savent bien faire depuis le début, nous inventer des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité en fait. – Et même, allons plus loin, moi, j'ai quand même un problème avec le concept de sauver les gens d'une maladie respiratoire pour les tuer d'un AVC ou d'un cancer derrière. – Très bonne remarque, parce que normalement, c'est le rapport bénéfice-risque. Alors, admettons vraiment que ça ait une efficacité, mais si le risque est supérieur, là, ce qu'on observe, c'est que le bénéfice, on ne l'a toujours pas vu. Par contre, les risques, on les a bien vus. Donc, c'est pour ça que non seulement, ils n'auraient pas dû être autorisés, ces vaccins, mais ça fait un moment qu'ils auraient dû être enlevés du marché. – Laurent, vous voulez réagir ? – Oui, sur la médecine de masse, c'était tout à fait étonnant, puisque, depuis plusieurs années, on promet justement une médecine personnalisée. C'était le maître mot des congrès de médecine auxquels je participais depuis 20 ans. Donc, sur ce point-là, c'est déjà très… C'est déjà pour vous montrer à quel point… – C'est l'opération Covid. C'est en lien avec l'opération Covid, le fait de vouloir, en fait, soigner tout le monde. – Non, 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 si vous voulez, c'est une forme d'idéologie. – C'est une… Il y a deux écoles qui se battent, les uns vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire de plus en plus précise, en face à face avec le patient. Même le patient doit normalement se prendre en charge lui-même avec les conseils du médecin pour justement adhérer au traitement vers lequel le médecin le dirige, alors que la médecine de masse est complètement folle. Je veux dire, c'est pour moi un archaïsme, un retour en arrière total. Au-delà de ça, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était ce qu'on appelle l'inversion du principe de précaution. Finalement, au début de l'épidémie, moi, j'ai séparé le temps qui nous sépare du début, qui représente environ trois ans, en trois… D'ailleurs, j'ai mis une courbe à votre disposition. – On peut l'afficher, si vous voulez. – On peut l'afficher, si vous voulez. – On va être à l'illustré vos propos. – Si on peut afficher la courbe, enregistrer. – Et donc, disons que ce temps, et c'est important que je puisse détailler ce point-là, le tout début, c'est une période que j'ai appelée la période de sidération. Elle a duré moins de trois mois. C'est le tout début entre… C'est ce qu'on a… J'appelle ça la sidération. C'est le moment où, apparemment, personne ne comprenait rien, n'a rien, et tout le monde a eu extrêmement peur. Et quelque part, je l'ai appelée comme ça parce qu'il y a une circonstance atténuante devant quelque chose de nouveau, d'inconnu, etc. On peut dire que tout le monde était sidéré. À ce moment-là, le principe de précaution a joué à fond. C'est-à-dire que les alarmistes ont dit « Attention, il va y avoir 500 000 morts ». Et le politique, le gouvernant s'est dit « Ouh là, je ne peux pas laisser passer un truc pareil. Principe de précaution, je mets en place une mesure hallucinante, complètement folle, etc. » Sur laquelle, moi, je m'étais élevé, de mon point de vue. – Mais parce que par rapport au gouvernement, nous étions en guerre, quand même. – Oui, j'étais en guerre dès le début. – Dès le départ. – Pas par rapport au gouvernement. Plus dans une discussion avec mes pères, avec les gens qui faisaient la même chose que moi et qui avaient des conclusions très différentes des miennes. Pourtant, nous avions suivi les mêmes études et les mêmes trucs. Néanmoins, je les connaissais bien. Ils avaient l'habitude de faire ce genre de choses. La deuxième période est une période de terreur. C'est celle que j'ai… – C'est la courte. – Qui est assez longue. Et cette période-là, là, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'on a inversé le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on a été capable d'injecter, de faire porter des masques. Pour moi, c'était déjà une ineptie totale. Puisque, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça posait d'énormes problèmes, ce port du masque. Outre le fait que c'était un signe, un signe devant tout le monde que nous étions dans un état de guerre, comme ils le disent. En tout cas, c'était un marqueur de danger. On rendait visible ce qui était invisible. Et puis, inversion du principe de précaution, c'est qu'on a mis en place des mesures qui allaient à l'inverse de la précaution, puisqu'on n'avait aucune preuve que cette injection, qui est quelque chose de très grave, une injection, c'est une pénétration dans… – C'est intrusive, quoi. – Une intrusion incroyable. Eh bien ça, on a préféré ne pas prendre les bonnes précautions. Donc vous voyez que sur une crise comme celle-là, on a eu deux comportements, deux choix, qui étaient totalement inversés. Et pour moi, ça démontre quelque part le désarroi et le non-professionnalisme, finalement, des gens qui étaient à la tête de tout ça. Je vais éteindre le moment. – Ce ne sont pas des cliniciens, hein ? – Ce ne sont pas des cliniciens. – Non, alors si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on a eu un comportement totalement à l'inverse, tout en ayant à disposition tous les documents qui permettaient d'avoir vraiment la vérité avec un grand V, puisque tout est écrit depuis le début. – Et d'ailleurs, je vais vous relancer là-dessus, Christine, parce que ce qui est intéressant de ce que je comprends, c'est que Laurent Tobianna nous explique qu'on a dramatisé la gravité de ce virus et de cette pandémie, dans un premier… – Au départ, malgré les inconnus. Ensuite, on a décrédibilisé tous les traitements médicamenteux pour pouvoir justifier ensuite l'obligation déguisée vaccinale, enfin de l'injection expérimentale. Et ensuite, on nous a dit qu'elle était sûre et que les documents n'étaient pas disponibles. Mais vous, Christine, vous faites partie des rares personnes… – Non, non, on n'a jamais dit que les documents n'étaient pas disponibles. Attention. – En tout cas, ils n'ont jamais dit. – Ils nous ont dit qu'on avait… – Les documents sont disponibles depuis le début. Les rapports cliniques, les plans de gestion des risques, les présentations à chaque comité, le VRPBAC, le comité qui évalue les documents qui sont sur la chaîne YouTube de la FDA, c'est tout à fait public. – C'est votre travail, donc est-ce que vous pouvez nous parler de ces études, de ces rapports de Pfizer, d'AstraZeneca… – Oui, alors ça, je vais faire très court parce que j'en ai parlé des centaines de fois. Donc, bon, évidemment, la transmission n'avait jamais été étudiée, donc on ne risquait pas de prouver une quelconque efficacité sur la transmission. Au moment où on accepte, il n'y avait pas d'efficacité démontrée statistiquement sur les cas sévères. En décembre, il n'y avait pas non plus d'efficacité sur les plus de 65 ans. Mais le pire de tout, c'est quand même le rapport d'avril 2021, dont je parle beaucoup parce que ça vaut quand même son pesant d'or, où là, donc, le rapport d'avril 2021, c'est sur les ados, les 12-15 ans. Et là, ils nous écrivent à la page 38, quand même, que les informations sur les ados sont les mêmes que sur les plus de 16 ans. Et donc, ça concerne les cas symptomatiques, la durée de la protection, enfin bon, bref, tout, la tolérance à long terme, tout est écrit dans ce rapport d'avril 2021. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a, depuis quelque temps, ce qui est sorti, c'est donc le contrat Pfizer-Afrique du Sud, qui a donc été signé dans ces eaux-là, mars-avril 2021, dans lequel, forcément, il y a écrit que l'efficacité, on ne sait pas trop, et la tolérance, on ne sait pas trop. Ils ne peuvent pas écrire autre chose, puisque dans leur propre rapport clinique, ils écrivent en avril qu'il y a des tas d'inconnus, qu'on ne sait pas. Alors, si je peux occuper la parole encore juste deux minutes, ce qui est très important, c'est que là, ce qui est apparu, et heureusement, finalement, que je n'ai pas vu ça, plutôt en lisant le protocole de l'essai Clinique Pfizer, parce que je crois que j'aurais été nettement plus embêtée, déjà, que ce que j'ai pu être harcelée depuis presque deux ans, maintenant, c'est qu'il y a écrit noir sur blanc dans l'essai Clinique Pfizer, qu'il y a un changement de fabrication dans le produit, dans la formule et dans les chaînes de fabrication. Donc, c'est à peu près vers octobre 2020, parce qu'on s'aperçoit que, c'est dommage, on ne va pas pouvoir produire des milliards de doses avec le mode de fabrication des lots de l'essai Clinique. Et donc, on va changer le processus, et donc, on va changer d'usine, etc. Et donc, dans l'essai Clinique, on donne ce nouveau produit à 250 personnes uniquement. Donc, en gros, la population, en vie réelle, a reçu ce nouveau procédé, qui a été administré à 250 personnes, au moment où les résultats sortent en décembre 2020. Et évidemment, les 95% d'efficacité, ce n'est pas du tout sur ces gens-là. Donc, sur ce nouveau procédé, il n'y a aucune donnée d'efficacité publiée à ce jour. – Ça paraît inimaginable. – Ah, ça paraît inimaginable. Mais les agences ont quand même donné leur autorisation. Alors, ils nous disent, oui, mais on lit clairement, donc c'est écrit dans le protocole Pfizer, changement de procédé de fabrication. Et c'est les agences dont l'EMA, donc l'agence européenne, a quand même émis des objections majeures en disant, attention, le nouveau procédé, il y a des violations quand même, des objections majeures, parce que ça ne respecte pas trop les bonnes pratiques de fabrication. Mais sans blague. Mais ce n'est pas grave, ils ont quand même donné l'autorisation, soi-disant que ça s'est réglé par magie en l'espace de 10 jours. Finalement, ça s'est rentré dans l'ordre et on a donc autorisé ce produit. Alors, pire, je ne sais pas, je vais peut-être laisser la parole pour revenir ensuite sur un sujet très très important, sur la cobalisation de la population, puisque donc ça, c'est une cobalisation de la population. On leur administre un produit qui, pour le coup, n'a aucune donnée d'efficacité, ni de tolérance, ni d'immunogénécité. – En fait, on a un petit peu des rats de laboratoire. J'ai l'impression que la planète, elle est devenue comme un laboratoire. Quand on entend ça, ça donne cette image. – On s'occupe mieux des rats de laboratoire que ce qu'on s'est occupé des gens vaccinés, notamment de ceux qui ont des effets indésirables, puisqu'on le voit, les victimes vaccins, c'est absolument atroce. Moi qui en connais un certain nombre aujourd'hui parce qu'elles arrivent un petit peu à moi pour profiter de la visibilité et faire des témoignages pour exprimer les souffrances au quotidien. Et donc, c'est exactement ça. On a transformé la population pour la première fois dans l'histoire de l'industrie pharma, quand même. – Et pas à petite échelle, à l'échelle monde. – À l'échelle, on a donné des milliards d'individus un vaccin, notamment le Pfizer, sur lequel on n'avait strictement aucun résultat d'efficacité. Moi, je dis bravo les agences, continuez. C'est bien, continuez comme ça. – Vous vouliez réagir, Laurence ? – Oui, en fait, effectivement, Christine voit les cas les plus marquants, les gens qui cherchent à comprendre ce qui leur arrive. j'estime à peu près à 85% la proportion de ma patientèle qui est injectée. Et moi aussi, maintenant, je draine, évidemment, à partir du moment où vous commencez à parler, les gens se reconnaissent, ça fait un effet miroir. Il y a un besoin de comprendre et d'avoir des explications et au moins d'être respectés. – Vous voyez cette évolution depuis trois ans dans votre cabinet ? – Alors, je dirais que ça a commencé, oui, d'abord par les personnes qui avaient des effets secondaires. Maintenant, c'est plus généralement les gens qui ont complètement perdu confiance, qui ne sont pas injectés, mais qui ne savent plus où aller pour entendre l'avis d'un médecin qui ne sera pas influencé par des décisionnaires qui ont un tas de conflits d'intérêts dont ils ne parlent jamais. Et j'en profite pour préciser que je n'en ai pas. Voilà. – Au moins, c'est apolitique, je suis arreligieuse et je n'ai aucun conflit d'intérêts avec aucun labo. Et si j'ai un conflit, c'est avec l'ordre des médecins qui essayent de me faire taire. D'ailleurs, ils m'ont aussi reproché ce que j'ai dit sur les masques. Il faut quand même se rendre compte, j'ai dit que c'était très grave d'avoir masqué les enfants, que c'était inacceptable. Nous avons appris aux enfants à se méfier de l'autre. Nous avons appris à ces enfants qu'ils pouvaient tuer leurs grands-parents et nous allons leur demander de faire société demain. Super. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va voir arriver ? Parce que ça, j'ai beau le dire, les gens peuvent encore dire moi, je ne vais pas aller faire la xième dose, ça suffit. Mais si ça recommence, je vais bien mettre mon masque. Je leur dis, on va trouver dans vos poumons des petites fibres de plastique et vous allez avoir une maladie, un emphysème ou que sais-je sur la présence de ces plastiques. Vous vous privez d'oxygène, vous vous contaminez par vos propres bactéries et virus qui vivent avec nous mais qui, en concentration élevée sur l'intérieur des masques, peuvent devenir pathogènes. Et donc, il n'y a pas moyen d'arriver à faire abandonner le masque parce que ça reste un objet physiquement présent comme étant une barrière de protection. C'est ce qu'on a mis comme symbole là-dedans. Mais pour en revenir aux effets, Christine voit les plus graves, mais il faut bien se rendre compte que vous avez tout un tas de gens qui ne vont pas faire le lien. Des gens qui sont très fatigués, qui ont des problèmes de concentration, qui ont des rhumes qui durent trois mois, qui ont des douleurs partout. S'ils avaient de la fibromyalgie ou un petit tennis elbow, donc une tendinite du coude, eh bien, ils ne vont plus s'en sortir. Vous parlez des vaccinés, des personnes vaccinées, bien sûr. Moi, j'ai des patientes qui arrivent en boitant. Je vous dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Elles ont pris 20 ans en une année. Ah, c'est ma sciatique, ça fait quatre fois que j'en ai cette année. Ça, on ne l'attribuera pas aux injections parce que j'en ai déjà eu et ce n'est pas spécifique. Oui, mais si vous avez quelque chose qui est pro-inflammatoire dans votre corps, et comme disait Laurent, c'est hyper grave, un vaccin, parce que comment on fait pour le retirer maintenant ? Comment on fait ? C'est injecté dans les gens avec l'ARN messager, avec du polyéthylène glycol. Moi, je mets ça dans mon... Juste, je vais te laisser rebondir, Christine, mais juste, il y avait une question, en fait, d'un internaute, justement, sur le masque, comme vous étiez en train d'en parler, qui s'adresse à vous, monsieur Toubiana. Donc, quelle est la durée de la vie d'un masque homologué ? Je n'en sais rien. Bon, quatre heures ? Non, non, mais peut-être qu'il y a... Quatre heures ? Voilà. Vous pouvez changer au bout de quatre heures ? Voilà. C'est une question de Vincent. Vincent ? Le masque, à l'origine, n'était pas fait pour ce genre de choses. En réalité, il n'était pas... Encore une fois, on a détourné l'objet. Et ce détournement, je prends au passage la parole, mais ce détournement fait partie, finalement, du process de mensonge dans lequel on a baigné en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a eu du flou, du mensonge. Il y a les retours, il faut mettre le masque, il ne faut pas mettre le masque. Et si je peux me permettre de citer Anna Arendt, un peuple à qui on ment tout le temps, le danger n'est pas le fait qu'il croit aux mensonges, mais qu'il finit par ne plus croire en rien du tout. Et un peuple qui ne croit en rien ne peut plus penser, ne peut plus juger. Et on fait n'importe quoi de ce peuple-là. Donc c'est... Je la cite moyennement. – Non, mais on n'a plus compris son message. – En tout cas, c'est ça le message. – Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quand même une perte de confiance totale dans les autorités de santé, dans les journalistes, dans les médecins de plateau, et évidemment dans les gouvernements. – C'est plutôt bon signe alors. – Oui, mais on dit qu'on peut faire faire n'importe quoi à ce peuple-là. Moi, j'ai l'impression qu'on ne va plus pouvoir lui faire faire rien du tout bientôt. C'est plutôt le contraire. – On ne peut rien leur faire, mais je ne crois pas que ce soit une généralité. La plupart des gens ont fonctionné avec ce discours-là. Et aujourd'hui encore, même si nous sommes dans une troisième période, dite que j'ai appelée la période de l'oubli, les gens ont cru un grand nombre de choses. Et bien sûr, dans un tout petit microcosme de gens qui ont essayé de comprendre les choses, ça marche. Mais pour une immense majorité des gens, tout ça est bien passé. La conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'il est très probable que ce genre de process soit remis en route. – Se répète, vous voulez dire ? – Oui, qu'on puisse regarder ça. – D'ailleurs, cette boucle avait déjà été mise en marche dix ans auparavant. – Oui, mais là, je ne suis pas du tout d'accord. – C'est très bien. – On vient de ne pas être d'accord. – C'est magnifique. – Ça ne marche plus, là. Ça ne marche plus. Parce que là, ça a été tellement gros. On a quand même vacciné des milliards de gens. On a vacciné des ados, des enfants, les 5-11 ans. On a vacciné les bébés, les femmes enceintes. Là, on le voit, et plus personne n'y va, cette fameuse Xème dose, qu'on ne sait même plus certains, ils en ont déjà 7 ou 8. – Écoutez, j'ai entendu depuis ma plus tendre enfance « plus jamais ça », et il se trouve que le « plus jamais ça » revient encore. Donc, pour moi, on ne peut pas dire « plus jamais ça ». Je pense que, justement, l'une des facultés de l'homme est sa capacité d'oubli, la capacité de refouler, finalement. Et une fois qu'on a oublié, eh bien, on peut très bien recommencer avec la même histoire. Donc, pour moi, ils font rester… – Il y a trop d'effets indésirables. Il y a trop d'effets indésirables. – Je parle de manière générale. – Je vais vous mettre d'accord tous les deux. – Ah, la médiatrice. Laurence, la médiatrice. – Je vais vous mettre d'accord tous les deux. Ils ne vont pas recommencer avec la même chose. Ils vont recommencer avec autre chose. – Bien sûr, bien sûr. – C'est déjà fait. C'est déjà fait, puisque, pour le moment, on terrorise les futurs parents avec la bronchiolite et on injecte des anticorps monoclonaux à la maternité. Donc, au moment où les mamans sont épuisées, elles viennent d'accoucher, elles sont en pleine chute d'hormones et il y a le baby blues. Le père, soit c'est son premier, il plane, soit il en a deux ou trois dont il doit s'occuper à la maison, il n'est pas tout le temps là. Et donc, on en profite à ce moment-là pour injecter des produits dont on ne sait rien non plus. Et à côté de ça, vous avez, et là, je vais changer de sujet et je vais partir sur le wokisme, vous avez tout un tas de médecins qui ont été capables de nous dire que les injections sont absolument sûres et formidables, qui maintenant viennent dire que ce qu'ils appellent les bloqueurs de puberté, et je me permets d'en parler parce que ce sont des analogues LHRH qui sont utilisés par les gynécologues dans l'endométriose et je les connais parfaitement et je sais combien c'est toxique. Et c'est dans ce contexte-là, on nous dit depuis que je suis bébé gynécologue, pas plus de six mois, sinon les effets secondaires seront irréversibles. Et donc, vous avez ces médecins qui sont capables de venir vous raconter que les bloqueurs de puberté sont un outil précieux pour que l'enfant, juste à l'entrée dans l'adolescence, puisse prendre quelques années pour se poser et décider s'il est bien dans le genre qui lui a été attribué à la naissance. Moi, je n'attribue rien du tout à la naissance. Moi, je constate si c'est une fille ou un garçon. Donc, on est hors sol, on a décollé de la biologie. Ce n'est pas une science abstraite ou subjective, la biologie, c'est tout à fait concret. Et donc, ces médecins viennent vous raconter que ces bloqueurs de puberté sont formidables, c'est un super outil et que ça va permettre pendant 2-3 ans à l'enfant de se poser. Et donc, on est en train de les tuer à petit feu parce qu'on va d'abord les stériliser avec ces produits-là et puis on va leur donner une crise cardiaque ou un cancer quand ils auront 35 et 40 ans. Et vous savez quoi ? Ça n'a jamais été testé à cet âge-là. C'est chouette, ça ne vous rappelle pas un truc ? Donc, je pense que vous avez raison tous les deux. Ou vous avez tort tous les deux. Non, non, je suis d'accord. Le monstre ne revient jamais sous la même forme. Mais il revient. Mais c'est bien ce déguisage. C'est bien ce déguisage. Pardon, mais bon, le monstre ne revient jamais sous la même forme et un peu quand même, puisque là, on a notre ami Tedros, directeur de l'OMS, qui nous a annoncé il y a une quinzaine de jours sur Twitter que la prochaine pandémie, ce n'était pas une question de si, c'était une question de quand. Donc, visiblement, le monstre va revenir. – Merci beaucoup de cet argument. – Oui, oui, non, mais le monstre va revenir. Après, c'est la réaction des gens. Moi, je dis que les gens ont perdu confiance. Moi, je le vois dans des populations qui sont en train de lire mon livre, justement, tous vaccinés, protégés. – Oui, mais ça représente combien ? – Évidemment, c'est faible. Mais c'est des gens qu'on n'aurait jamais espéré toucher. Quand on a des gens de 90 ans qui sont en train de lire mon bouquin et qui étaient des Provax à bloc, qui ont 4 ou 5 doses et qui disent, Christine, c'est génial. – Oui, mais sur 67 millions, ça représente, admettons, 500 000 personnes. – Oui, mais attention, c'est vrai. – Ça me dégrave. – C'est le début. – Voilà, c'est ça. – J'avais un grand-père qui disait, c'est les petits ruisseaux. – La vieille qui est en marche. – C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. – Oui, oui, oui. – Voilà, moi, mon ambition, ce n'est pas d'arriver avec un barrage qui pète. – Oui, je suis d'accord. – C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est les petits feux qui vont faire brûler. – Et c'est ce qu'on pense à travers des soirées comme celle-là. Et d'ailleurs, pour redonner un peu d'espoir, je vous propose un extrait vidéo qui montre comment le discours politique est en train d'évoluer. En tout cas, c'est une question que je vais vous poser avec une vidéo de TV5 Monde. L'invité, donc, c'est Jean-François Delfraissy autour des injections et c'était en mai 2023. Magneto. – Le vaccin est arrivé plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Le temps de gestion de crise, de ces grandes crises, ce sont des crises, bien sûr, sanitaires, mais elles deviennent très vite des crises sociétales et parfois des crises politiques. Et le temps de la médecine, le temps de la recherche, ce n'est pas le temps du politique et, a fortiori, le temps des médias. Le temps de la recherche, c'est plusieurs mois, voire deux, trois ans. Donc, ça a été une excellente surprise d'avoir les premiers résultats vers la mi-novembre 2020 sur les essais de phase 3 avec les vaccins MRNA. Vraiment une excellente surprise pour l'ensemble de la communauté médicale internationale, pas que la France. Et après, eh bien, on a pensé, pendant un certain temps, que ce vaccin allait protéger, bien sûr, contre les formes sévères et les formes graves. Et ça, il le fait, il l'a bien fait. Mais on a pensé aussi que, comme beaucoup de vaccins, il allait protéger contre la transmission. Et malheureusement, on a eu deux faits négatifs, mais il a fallu observer. Et donc, pour se rendre compte, un, que la durée du vaccin, elle était relativement faible. Et en particulier, chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales. Et là, les gens ont eu du mal à comprendre. Et deuxièmement, qu'il avait, finalement, une capacité faible à limiter la transmission. – Laurent. – Bon, moi, je préfère laisser la parole. – Oui, mais tous les deux, ça peut être même tous les trois. – Voilà, votre réaction. – Je voudrais en parler, quand même. – Si je peux, je suis désolée. – J'ai une pari que je parle beaucoup. Donc, ce n'est pas tout à fait exact, ce que nous raconte M. Delphrécy. Bon, après, je ne lui jette pas trop la pierre, puisque c'est le seul, à peu près, qui a changé d'avis. Et qui dit quand même qu'on croyait qu'eux. Donc, il reconnaît d'une certaine façon ses erreurs, ce que tous les autres ne font pas. Parce qu'il continue avec le discours anti-vax, complotiste. Ils ont toujours, depuis trois ans, le même vocabulaire. Donc, moi, je leur demande souvent sur Twitter si on ne peut pas changer, updater le manuel de troll. Parce que là, ça commence à devenir pathétique. Bon, donc, en fait, pourquoi il s'est sorti aussi vite ? Pourquoi on a fait cette analyse intermédiaire en novembre 2020 ? Parce que c'est la FDA qui a changé le guideline, les recommandations pour l'analyse des vaccins. Ou qui les autorise à analyser au bout de trois mois. Donc, faire une analyse intermédiaire avec 50%, c'est écrit noir sur blanc, dans la recommandation pour les vaccins Covid modifiée par la FDA, sans que ce doc n'ait jamais été relu et commenté par personne, quand même. Ils n'ont même pas entendu d'avoir des commentaires de gens pertinents sur le sujet. Non, non, ils ont balancé. Et ça autorise donc les labos à fournir cette analyse intermédiaire à trois mois de suivi des participants des essais cliniques avec 50% suivi moins de 2. C'est écrit noir sur blanc dans le guideline. Ce qui n'avait jamais été fait. Et maintenant, il n'y a pas à s'étonner qu'ils les fournissent puisqu'on leur a donné l'autorisation. Mais donc, c'est la porte ouverte. C'est moi, ils le font. Bon, cette vidéo est pathétique. Elle est pathétique. Tout à l'heure, j'ai fait une comparaison très osée qui m'était venue comme ça. Je le regrette parce que comparaison n'est pas raison. En revanche, c'est-à-dire avec... Je me suis replongé dans les années 40. La défaite française des années 40. Et Marc Bloch avait écrit un livre qui s'appelle L'étrange défaite. Et c'est comme ça, probablement, que l'image de Pétain m'est revenue en voyant Delfraissy. Mais j'arrête là ma comparaison, bien sûr. Elle est pathétique parce que, bien sûr, il s'agit ici de bons points de vue alors qu'on vient de le dire, toutes les informations étaient disponibles. On vient voir quelqu'un qui, finalement, trouve un moyen de s'en sortir. Cherche l'excuse. Du genre, ah oui, mais on ne savait pas. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais même... Non, non, le on ne savait pas. On ne savait pas. Cette phrase est tellement attendue en guise de non-responsabilité qu'elle est irrecevable, de mon point de vue. Il y a un manque de respect pour les victimes aussi. Et donc, alors, au-delà, alors, ça revêt évidemment un spectre incroyable de malversations, de mon point de vue. Non, M. Delfraissy a toute la responsabilité et il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça que ça évoque. Beaucoup de gens ont cherché à un moment ou à un autre à dire, ah ben oui, mais on ne savait pas. Dommage. Ils savaient, ils ont été informés par les personnes d'alerte comme Christine. Oui, alors, moi, j'ai évidemment vu cette vidéo récemment. Elle est bien fraîche. Donc, dans cette vidéo, M. Delfraissy se dédouane en disant que Véran savait, mais moi, voilà, moi, je lui ai dit et c'est lui qui a pris la décision. Donc, il sent sans doute un petit peu tourner le vent et il essaye de se mettre à l'abri. Mais dans la vidéo, il dit aussi qu'on a bien fait de confiner, qu'on a bien fait de... Il fait quand même l'apologie des autotests des enfants pour protéger les grands-parents. Et il prétend que les injections ont sauvé des vies. Donc, c'est une vidéo qui est proprement scandaleuse. C'est un faux mea culpa, c'est de la manipulation. Ce type, la justice jugera sa place, mais pour moi, c'est assez clair. Et en attendant que la justice se passe, j'invite ce monsieur à passer une journée dans mon cabinet de consultation à voir les gens qui souffrent et les femmes qui ont perdu leur bébé ou qui ont des bébés avec des malformations sévères, à voir les gens qui n'arrivent plus à tomber, les couples qui n'arrivent plus à avoir de bébé, à voir toutes ces personnes qui boitent, qui ont des maladies neurodégénératives, qui ont des cancers. – C'est presque le pire, la maladie neurodégénérative. – C'est épouvantable, je ne sais pas. C'est pas une parade parce qu'avoir une fibrillation auriculaire qui peut vous tuer à tout bout de champ, ce n'est pas évident non plus. Ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'est compliqué. Et on n'a pas encore vu les effets à long terme. Donc ce type est un monsieur qui a sans doute des choses à se reprocher et qui essaye de se protéger. Et pour moi, c'est de la lâcheté. Voilà. – On aurait pu aborder beaucoup de sujets. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aborder les modèles, les modèles mathématiques d'Ioniel Ferguson qui ont joué un rôle central. Mais j'aimerais pour finir, vous laisser un petit temps sur l'actualité et sur des ouvrages parce qu'on partageait l'importance d'apporter de la connaissance au grand public. C'est pour ça qu'on fait ces plateaux avec des citoyens, des experts, des sachants. – On va peut-être laisser le professeur. – Et donc peut-être parler chacun de vos ouvrages et aussi un point d'actualité, Christine, pour la fin. Et après, on finira aussi avec les questions citoyennes comme à chaque plateau. Laurent, je vous en prie. – C'est drôle parce que justement, j'ai écrit un livre. Ce n'était pas mon but initialement d'écrire un livre. Je voulais informer les gens au fur et à mesure que je recevais finalement les informations et je voulais tout de suite marquer le temps, jalonner finalement le temps que nous passions tous collectivement ensemble d'informations très précises pour apporter de la connaissance. Et puis à un moment, j'ai cédé finalement à un éditeur et j'ai publié un livre qui s'appelle « Covid-19, la vision d'un épidémiologiste ». Mais il avait un sous-titre qui était « Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas ». C'est très étrange parce que justement, ils sont en train de dire qu'ils ne savaient pas et quelque part, c'est effectivement une manipulation, une manipulation gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'ils bétonnent ce qu'ils ont dit au départ et donc toute l'histoire, la doxa, si à un moment, ils devaient s'excuser pour dire « Ah ben non, je me suis trompé vraiment », ça veut dire que l'ensemble de toute l'histoire tombe comme un château de cartes. Donc c'est ce que j'explique dans ce livre où je reprends à peu près toute l'histoire, tout ce qui s'est passé et notamment comment un tout petit monde de scientifiques qui manipulent ces fameux modèles dont on n'a pas parlé, tout ce petit monde de scientifiques qui est tout petit ont réussi à mettre en place des mesures jamais vues dans toute l'histoire de l'humanité. Donc voilà, c'est comment un tout petit groupe est capable de faire des choses absolument gigantesques. Lorsque j'ai appris, je le disais souvent, lorsque j'ai appris la constitution du Conseil scientifique, je me suis dit « Ces gens-là iront en prison ». Pour l'instant, ils sont encore safe parce que l'histoire tient mais la vérité fait son chemin et une fois qu'elle a commencé, on ira jusqu'au bout. En tout cas, on fera tout pour qu'ils soient jugés. Laurence ? Oui, alors moi je suis un petit peu sur deux mondes parce que j'ai écrit deux romans dont le premier est paru en 2018 et on pourrait dire que c'est presque un roman d'anticipation parce que ça parle de l'histoire d'une elfe qui doit affronter un univers dont l'environnement est modifié par un maléfice que personne ne voit et qui s'attaque aux enfants. Donc je ne sais pas, j'avais mis mes doigts dans la prise. Et donc voilà, il y a ces deux romans, Morganza, Origine et Pépite et Bulgivré, la vision du monde par les yeux d'une écrivaine. Et alors j'ai plusieurs actualités à venir. J'ai contribué, donc j'ai écrit des chapitres de certains livres, un livre qui va apparaître aux éditions 2001 où il y a, je pense, Christine, il y a Christian Perron, il y a Pierre Chaillot, il y a plein de gens, ça peut être pas avec toi, alors pardon. Et un autre aux éditions Guittre et Daniel avec Ariane Biron, Amandine Lafargue, Virginie De Haro et Eureka. Je participe à ces deux livres. Voilà, pardon, c'est Laurent qui est dedans. Ah voilà, mais moi j'ai dû dire non en fait, c'est pas ça. Et j'écris, moi, je reprends toutes les histoires que j'ai écrites pendant le premier confinement où je vous rappelle, j'étais vraiment dans le récit, dans la peur du virus, mais je trouvais que les autorités faisaient un très mauvais travail pour le système immunitaire et je voulais absolument déstresser les gens pour améliorer leur immunité. Et donc j'ai écrit les petites chroniques du Dr K et je suis en train de les retravailler parce que c'était les récits de ma vie nocturne, de mes rêves quelque part. Et là, je suis en train de travailler le pendant diurn ma vie de médecin en temps de pandémie et de comparer un petit peu ces deux univers qui se sont confrontés à ce point et qui ont fini par se rejoindre quelque part en version cauchemar peut-être. Mais moi, je suis très positive. Donc je pense que nous allons y arriver, mais que ce sera sur le temps long et qu'il y a beaucoup de gens qui auront besoin de soins. Christine ? Christine, avant la question, c'est très bien. Alors juste pour rebondir sur ce que disait le professeur Touliana, oui, pour le moment, ils ne vont pas en prison parce qu'il est pour la bonne raison qu'ils ne font pas d'enquête puisqu'ils nous classent les plaintes. – Notamment la fameuse plainte pour empoisonnement qui est vraiment extrêmement bien écrite et qui contient plusieurs expertises, dont la mienne, mais pas que la mienne, évidemment, sur d'autres sujets aussi qui démontrent tout à fait que ces essais cliniques ne soient absolument pas valides, que la fabrication du produit n'est pas valide. Enfin, tout est à jeter dans cette histoire. Alors, ce que je voulais dire qui est extrêmement important et que j'avais un peu perdu de vue, on va dire, une info vraiment primordiale sur laquelle je n'avais pas percuté pour la bonne raison que ce n'est pas mon domaine parce que tout ce qui était fabrication et composition du produit, ce n'est pas un des sujets que j'avais creusé parce que je ne suis pas biologiste, je ne suis pas chimiste. Et donc là, en ressortant récemment, ce qui s'est remis un petit peu en circulation, c'est une fameuse information de bourse donnée à l'US Security Exchange, donc à la bourse de New York, à ce qu'on appelle les SEC, donc les informations, et dans laquelle on peut lire, donc dans celle de Moderna du 31 décembre 2019, quand même, noir sur blanc, ils nous écrivent que l'ARN messager est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA. Et donc, ils nous expliquent quand même que ça n'a pas été classé thérapie génique parce qu'il aurait fallu faire énormément d'études précliniques sur les animaux de toxicité, etc. Donc là, j'invite tout le monde à lire l'excellent papier d'Hélène Banoun sur ce sujet-là, qui a été publié d'ailleurs, où elle compare la réglementation vaccin et thérapie génique, donc ça a été classé vaccin, ce qui a permis de faire ces fameux essais accélérés. – Alors, bâclé en trois mois avec les résultats qu'on connaît, soi-disant efficaces et bien tolérés, et que si ça avait été classé en thérapie génique, il aurait fallu un suivi de tolérance de X années et ce n'est pas demain qu'on aurait eu ces produits sur le marché. Donc ça, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est quand même Anne-Marie Yim, qui est chimiste au Luxembourg, qui avait annoncé ça dès janvier 2022 à l'espèce de commission devant la Chambre des députés où ils étaient passés, et évidemment, elle savait tout ça depuis bien longtemps. Donc je pense que ça a été l'une des premières à partager cette information qui était un petit peu tombée dans l'oubli et qui est absolument primordiale, puisqu'on le sait, c'est écrit noir sur blanc, pour la FDA, c'est un produit de thérapie génique. Donc on a transformé les gens en machines, en usines à fabriquer de la protéine Spike, qui se trouvait donc dans le virus, et c'est ça qui les rend malades. Et ils le produisent en quantité inconnue, parce que l'agence de santé Swissmedic elle-même nous répond que non, on ne peut pas savoir d'un patient à l'autre de combien il y a un produit de la Spike, donc en quantité inconnue pour une durée indéterminée. C'est absolument scandaleux. – Détendaleux sur toute la chaîne, sur tous les produits. – Et tout ça, sans l'annoncer évidemment à la population, et quand certains ont dit que c'est un produit de thérapie génique, et les gens sont montés, les journalistes, en fait, tous les médiocres qui parlent de sujets dont ils ne connaissent rien, sont tous montés au rideau en disant « ouais, raconte n'importe quoi ». – Ça date de quand ça, Christine ? – Ça c'est lors de les infos données à la bourse de New York, le 31 décembre 2019. – Donc ça date. – Donc ça fait un moment, et là, personne n'est pas. – Quelques semaines avant l'arrivée de l'épidémie, on va finir sur… – Et on peut peut-être se rappeler de la convention d'Oviedo qui interdit d'utiliser des produits qui pourraient modifier le génome et qui soient transmissibles à la descendance. Donc c'est un scandale mondial monstrueux. – C'est exactement le genre d'études qu'ils auraient dû faire en préclinique qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire étudier la descendance des souris, etc., des rats ou des singes ou je ne sais quoi, pour prouver qu'il n'y avait pas un impact de transmission sur la génération d'après. – C'est moins cher sur les humains, par exemple. – Sauf qu'évidemment, là, on ne l'a pas fait parce que ça a été classé vaccin. – On a toujours du mal à y croire. – Ah oui, mais on a vraiment du mal à y croire. – On va finir, Christine, sur votre ouvrage, qu'on incrustera à l'écran. – Oui. – Pour finir, avant la question citoyenne. – D'accord, oui. – Je vous présentez votre ouvrage. – Comment il s'appelle ? – Non, juste un mot sur votre ouvrage. – Oui, oui, tous vaccinés, tous protégés, vaccins Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Voilà, moi, la catastrophe sanitaire, pour moi, elle était prévisible dès août 2021, puisque j'avais analysé les données du VAERS, la base de données de pharmacovigilance aux US, et ce que j'avais trouvé à ce moment-là, ça m'avait assez effrayée. Et j'avais dit, dans quelques mois, c'est ce qu'on va voir chez nous. De toute façon, ça n'a pas raté, c'est-à-dire des problèmes de fausse couche, des problèmes de coagulation du sang, des problèmes neurologiques, des maladies auto-immunes, etc., etc. Des décès, tout ça dans des temps de survenue très, très proches, temps moyen, évidemment, puisque c'est de la stat, temps moyen de survenue très rapidement après la vaccination. Ben voilà, c'est ce qu'on constate aujourd'hui massivement, enfin suffisamment massivement pour que ces produits soient retirés du marché. Et encore une fois, on se demande, mais que font les agences ? Que font les agences ? – Plus rien. – Donc là, en fait, ce sont les agences qui autorisent ces produits qui auraient dû subir tout un tas de contrôles d'études beaucoup plus diverses et variées pour être acceptées. Et en fait, on accepte que ce soit la coagulation de la population. C'est pas grave, on va vacciner tout le monde avec et puis on verra bien si les gens sont malades. – C'est la loi du profit contre la loi de la vie. – Si ceux qui produisent que leurs gamins sont à moitié est trop pieds, c'est pas grave. – De toute façon, ils jouent avec la vie sur toutes ces formes. – Les OGM, les plantes… – Ah ben les plantes, bien sûr, les plantes manipulées génétiquement, c'est exactement le même système. Il y avait le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'était la semence. On arrive au bout, c'est l'homme. Il y avait une question d'un internaute pour toi, Christine aussi. Si tu étais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? – Si j'étais présidente de la République ? – Si j'étais présidente… – Je ne sais pas, je vais me présenter, t'es un certain. – Non mais une première mesure, qu'est-ce qui… – Dans la tête, peut-être, il faut que je me présente. Qu'est-ce qui est la première mesure ? – Oui, la première mesure. – Ah ben c'est que je foutrais tout le monde dehors, vite fait, dans les agences, dans les ministres, dans les conseils scientifiques, et tout le monde en procédure judiciaire le plus rapidement possible. Et j'arrêterais cette vaccination, de retirer les produits, mais dans la journée, dans l'heure. – C'est toujours trop court, on aimerait pouvoir approfondir les questions, mais voilà, on a la chance ce soir, pour cette soirée, d'avoir une quinzaine d'intervenants. Vraiment, merci à vous d'avoir pris ce temps-là. On a besoin d'avoir vos expertises, et tous ces ouvrages, on diffuse la connaissance. Heureusement qu'il y a des gens courageux comme vous, qui osent se confronter à l'industrie, qui est toute puissante, vous mettez parfois vos vies en danger. On sait qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites, on l'a vu avec la sortie d'Hold-up. Et donc, pour ce petit moment de transition, on continue cette démarche d'éducation populaire, pour vous montrer toute l'intelligence des médias qui ont traité et accueilli le film Hold-up, les bras ouverts, avec un extrait de CNews, Ilana Sicurel, autour de la liberté d'expression et la censure. Merci encore à vous. – Merci, merci beaucoup. – Il n'y a pas eu, si vous voulez, par rapport à la gravité de ce que vous allez montrer, il n'y avait même pas de contradicteur, et si vous voulez, il n'y a pas de débat sur un film comme ça. Parfois, vous avez raison, je suis spécialisée en liberté d'expression, je sais combien, parfois, c'est difficile de mettre le curseur, mais ce film-là, c'est une bombe atomique, complotiste, et personne ne peut en douter. – Permettez-moi, et je vais vous laisser… – Donc on ne peut pas le présenter autrement. – Madame Sicurel, non, mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que je vous dois, et vous avez avec grand plaisir, on le refera très souvent, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez, qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore… – Vous avez un doute ? – Mais pardonnez-moi, et donc on ne reçoit pas le réalisateur, on n'en débat pas, on met ça sous le papier. – Mais il n'y a pas de débat, on le reçoit. – Il n'y a pas des Français qui s'interrogent, on n'essaie pas de les convaincre ou d'avoir un débat contradictaire pour cela ? – Je suis surprise de la… Moi, si vous voulez, j'ouvrais la voie à une clarification, je vois que vous allez dans la même direction. – Mais quelle… – Ce film est une bombe complotiste, on ne peut pas le présenter en responsabilité. – Vous lui faites de la pub depuis 5 minutes alors. – Mais d'abord, un, vous lui faites de… – J'en parle, j'en parle avec responsabilité, et je croyais qu'il y aurait consensus. – Mais non, si vous avez trouvé un piñata sur quel tapé. – Je vais voir toutes les paroles, dites-le nous, mais est-ce que parfois on peut opposer, interroger comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif sans forcément être complotiste ? – Non, vous me dites non, apparemment. – J'appelle, j'appelle, je pense que vous n'avez pas le suivi, mais c'est pour ça que vous posez la question. – J'appelle la liberté d'expression de la presse, la liberté aussi de l'opposition. – Là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de la débat. – Mais où vous mettez la limite, madame ? – Nous n'avons pas produit le documentaire. – Non, mais si vous voulez... – Expliquez-moi où est la limite. – J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite, comme c'est le cas aujourd'hui, au moins quelqu'un en face, et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film qui est vraiment incondensé de tout la théorie complotiste et ne fait aucune place à la contradiction de le film lui-même. Donc c'est une fille. C'est un style, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant parce que... – Non, mais la liberté d'expression... – Vous permettez... – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada